On s'informe avec vous, Walid Selmal, bonjour. Bonjour Hakim, mesdames, messieurs, bonjour. Et au sommaire de la matinale de ce dimanche 12 mai, l'Algérie salue l'adoption à la majorité écrasant des membres de l'Assemblée Générale des Nations Unies d'une résolution soutenant le droit de l'État de Palestine à la qualité de membre à part entière à l'ONU. Un communiqué de presse proposé par l'Algérie, adopté par les membres du Conseil de sécurité, il appelle à des enquêtes immédiates, indépendantes, pour déterminer les circonstances des derniers charniers découverts à Rasa. L'Algérie, qui a franchi un pas important avec la Tunisie et la Libye sur la voie de la mise en œuvre d'un nouveau mécanisme régional, fruit de la réunion consultative, la première du genre entre les dirigeants des trois pays. La revue El Jays y consacre son dernier numéro. Et puis ce drame, cinq enfants trouvent la mort par un noyade à la plage des Sablettes, deux se trouvent dans un état grave. Richepage sportive, la sélection nationale des U20 décroche la seconde place des championnats arabes d'athlétisme en Égypte. Et puis, Arcbourg, qui signe une accession historique en Ligue 1, écoute de starter pour l'entame du tour d'Algérie de cyclisme ce dimanche. L'Algérie qui salue l'adoption d'une résolution soutenant le droit de l'État de palestiner la qualité de membres à part entière à l'ONU. Adoption est une majorité écrasante des membres de l'Assemblée Générale des Nations Unies. L'Algérie considère, selon les communiqués du ministère des Affaires étrangères, que l'adoption de cette résolution historique confirme le consensus international autour de la question. Une adoption qui porte trois messages, clairs et sans équivoque. L'établissement de l'État de Palestine est une nécessité absolue qui ne peut faire l'objet de manipulations, d'atterrement ou de controverses au regard des efforts visant à parvenir à une solution globale du conflit israélo-palestinien, dit-on dans le communiqué aussi. La création de cet État palestinien doit être le point de départ et l'objectif de tout processus politique sérieux qui vise à parvenir à un règlement juste, durable et définitif du conflit. Et enfin, la communauté internationale ne reconnaît pas à l'occupant colonial israélien le droit de s'opposer à l'établissement d'un État palestinien, car ce dernier est le fruit d'un consensus international irréprochable que la puissance occupante ne peut ni négliger ni s'y opposer. Ainsi, l'Algérie compte poursuivre ses efforts au sein du Conseil de sécurité en pleine coordination avec ses frères palestiniens et les autres frères arabes et avec tous ces espaces d'appartenance qui soutiennent la cause palestinienne. Par ailleurs, les membres du Conseil de sécurité ont adopté vendredi l'unanimité à un communiqué de presse proposé par l'Algérie appelant des enquêtes immédiates, indépendantes, approfondies, transparentes et impartiales pour déterminer les circonstances derrière ces charniers. Les charniers qui continuent d'ailleurs d'être découverts dans la bande de Reza, l'adoption du communiqué de presse intervient suite au débat huis clos du Conseil de sécurité convoqué par l'Algérie mardi dernier sur les derniers charniers à Reza. Les membres du Conseil se sont déclarés profondément préoccupés par les informations faisant état de la découverte de charniers dans les hôpitaux Nassar et Chifa de Reza et ses alentours où plusieurs centaines de corps dans des femmes, des enfants et des personnes âgées étaient enterrés. Les membres du Conseil ont également souligné l'importance de permettre aux enquêteurs d'accéder sans entrave à tous les sites de charniers à Reza. Ainsi, l'Algérie a réussi encore une fois à proposer un document du Conseil au Conseil qui a pu bénéficier du consensus de tous ses membres, sans exception, augmentant ainsi la pression internationale sur l'occupant sioniste qui ne peut plus se dérober à ses responsabilités. Et sur le terrain, les exactions se poursuivent. Deux médecins ont été tués dans des frappes sionistes sur la ville de Dir al-Balhad dans le centre de la bande de Reza. Il s'agit du docteur Mohamed Nemr Aqzat et de son fils Youssef également, médecin. L'armée sioniste a mené hier de nouveaux bombardements meurtriers dans la bande de Reza, notamment à Rafah, et a ordonné de nouvelles évacuations de cette ville du sud du territoire, menacée d'une offensive terrestre d'envergure. A situation humanitaire catastrophique, le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires a mis en garde hier contre la détérioration de la situation humanitaire dans la bande de Reza, affirmant que les vivres alloués à la distribution dans le sud seront épuisés ce dimanche. 8 à 4 minutes, l'Algérie a franchi un pas important avec la Tunisie et la Libye sur la voie de la mise en œuvre d'un nouveau mécanisme pour les pays de la région, souligne l'édito Al-Jaysh, qui revient sur la dernière réunion consultative première du genre entre les dirigeants des trois pays. La revue Al-Jaysh relève la conjoncture dans laquelle s'est tenue cette rencontre, une conjoncture régionale sensible qui implique la consolidation des efforts, Shaki Benzaoui. Les réalisations se succèdent, titre l'auteur de l'éditorial, et ce qui prouve l'attachement de l'Algérie à faire prévaloir l'action collective commune, est que l'idée de cette importante rencontre émane du président Abdelmajid Tebboun, qui a insisté en de nombreuses occasions sur la nécessité de trouver un mécanisme de concertation régulier et périodique, en particulier pour les pays d'Afrique du Nord, qui œuvreraient à apporter des solutions appropriées aux problèmes auxquels ils sont confrontés. Dans le prolongement des efforts acharnés menés par l'Algérie pour l'édification d'un présent et d'un avenir plus sûr et plus prospère pour notre région, poursuit l'auteur, notre armée nationale populaire continue d'accomplir ses missions de défense de la patrie avec dévouement et sincérité. Ces personnels sont prêts en permanence à parer à toute menace visant notre pays, armés en cela par la haute disponibilité opérationnelle des différentes formations, ainsi que l'acquisition des facteurs de force. Une attitude continue qui combine acquisition des aptitudes au combat et professionnalisme élevé à travers la foi en la cause, la fidélité au serment des martyrs, l'imprégnation des valeurs patriotiques, l'attachement au devoir de défense de son existence et de ses intérêts vitaux en toutes circonstances et conditions. Ces qualités que tout peuple éveillé hérite de père en fils ne peuvent que lui permettre de déjouer tous les plans hostiles et suivre la voie du progrès et de la prospérité dans un climat de sécurité et de stabilité, conclut l'éditorialiste. Une synthèse signée Chaki Benzaoui. Nous disions en titre un véritable drame qui s'est produit hier au niveau de la plage des Sablettes à Alger. Tout à fait, où cinq des sept enfants portés disparus en mer sont morts au loyer. Deux autres se trouvent dans un état critique. D'après la même source, les victimes faisaient partie d'un groupe d'excursions organisé par des associations. Les précisions avec le commandant Nassim Barnaby, sous-directeur de l'information à la protection civile. Hier à 19h30, les éléments de la protection civile de la ville d'Ager sont intervenus pour l'évacuation de six personnes sauvées de noyades par des citoyens au niveau de la plage à Sablettes. Six personnes ont reçu des soins nécessaires par nos éléments pour évacuer vers le C.H. Moustapha Bachat, dont quatre enfants dans un état très, très critique. Par la suite, il y a eu des personnes d'un enfant disparu. Il y a eu l'intervention de nos plongeurs. Il y a 21h40, il y a eu l'empêchage de sept enfants. J'ai décédé, malheureusement, puis évacué par la mort de Moustapha Bachat. Et on a constaté que les quatre personnes évacuées dans un état critique sont décédées. Et malheureusement, on déplore cinq personnes décédées et deux autres au niveau de la réanimation. C'était le commandant Nassim Barnaby, sous-directeur de l'information à la protection civile, joint par Nabila Houssin. L'actualité, c'est aussi la présidentielle anticipée du 7 septembre prochain en point de mire. Et ils étaient nombreux, les chefs de parti investirent le terrain hier. La secrétaire générale du parti des travailleurs, Louisa Hannoun, a appelé depuis CETIF à faire de la prochaine élection présidentielle une occasion pour réaliser un banc en avant national. Souhaité, le président du Mouvement de la Société pour la paix, Abdel Ali Hassani Chalif, a souligné depuis Alger que la prochaine élection présidentielle constitue une importante étape dans le processus de concrétisation des attentes du peuple algérien. Le président du Mouvement, Al-Binabd Khadar Bengrina, a souligné depuis Galma que sa formation politique se concentre actuellement à appeler à une large participation à cette élection. Le président du parti du Front, Al-Moustarbel, a assuré depuis Galma que les élections présidentielles prochaines constituent une étape importante pour la préservation des acquis réalisés sous la nouvelle Algérie. Et puis, le secrétaire général du Mouvement, Narda, Mohamed Douibi, a réaffirmé depuis ce qu'il y a, la participation de sa formation politique au prochain scrutin présidentiel, précisant que la forme de cette participation sera tranchée ultérieurement par le Conseil du Mouvement. Un mot d'économie, le ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations, Thaïb Zitouni, qui prend part aujourd'hui même à Amanama, la réunion ministérielle du Conseil économique social arabe. Tout à fait, qui accueillera le Bahrain jeudi prochain. L'ordre du jour de cette réunion prévoit l'examen de 12 clauses dont le rapport du secrétaire général de la Ligue arabe sur l'action arabe sociale et le développement arabe commun et le plan d'intervention d'urgence pour faire face aux répercussions économiques et sociales de l'agression sioniste en Palestine. Une clause introduite sur la base d'un mémorandum soumis par l'État de Palestine. Et puis le sommet africain sur les engrais et la santé des sols tenu à Nairobi a pris fin avec l'adoption par les pays participants de la proposition de l'Algérie de soutenir les efforts des producteurs de gaz et la déclaration du 7e sommet du Forum des pays exportateurs de gaz qu'a abrité Alger en mars dernier pour encourager la production de gaz en tant que substance essentielle dans la production d'engrais agricoles. Une déclaration fidèle a sanctionné cette réunion qui s'est déroulée, je vous le rappelle, avec la participation du ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, Youssef Esherfa, représentant du chef de l'État. Voilà ce qui nous amène à parler justement des investissements. Le président de la République a chargé le ministre des Finances lors du dernier Conseil des ministres de réviser le taux d'intérêt bancaire élevé incompatible, je cite, avec la politique d'encouragement de l'investissement afin de booster la production nationale et encourager la réalisation de nouveaux projets. C'est la thématique auquel s'intéresse ce matin Rimbou Kadouma. Faire baisser le taux d'intérêt des banques pour les crédits d'investissement, un instrument de la politique monétaire permettant l'attractivité de la levée des fonds et l'accompagnement des investisseurs dans la réalisation de leurs projets. Mohamed Achir, économiste. Le taux d'intérêt directeur actuellement est à 3% de la Banque d'Algérie, donc la baisse de ce taux d'intérêt va se repercuter sur les taux d'intérêt commerciaux des banques qui sont applicables au crédit d'investissement. Donc si on a une moyenne aujourd'hui d'un taux de crédit d'investissement de 5 à 6%, donc il faut s'attendre à un taux de moins de 5% et c'est très incitatif pour l'encouragement de l'investissement. Les retombées socio-économiques sont importantes. Il s'agit d'éliminer le spectre de la récession, de créer une dynamique économique et de contribuer à la croissance du PIB au hydrocarbure. Nézim Sini, expert en finances. Cette mesure va avoir des conséquences très positives, notamment en matière d'investissement, en matière de relance de la machine industrielle, parce qu'il faut savoir que pour rester compétitive, les entreprises doivent constamment améliorer leurs outils de production, doivent moderniser leurs usines, doivent également financer des projets de développement et ça passe évidemment par le financement à travers un crédit bancaire. Et si on abaisse le coût du crédit, c'est-à-dire qu'on rend attractif la voie du financement par le crédit bancaire. Une mesure qui va permettre de réduire le coût d'investissement, booster la production nationale et réduire entre autres la pression inflationniste. Et dans notre page sportive, la sélection nationale des E20 d'athlétisme décroche la seconde place des championnats arabes en Égypte. Et puis, Aqbou qui signe une accession historique en Ligue 1. Écoute de Starter pour l'entame du tour d'Algérie de Séclives ce dimanche. De la culture pour clore les pages de cette édition, nous allons parler d'art visuel avec cette exposition collective qui regroupe des artistes de différentes générations et des quatre coins du pays fête à Boumadi. Vision Contemporaine est une exposition collective qui regroupe 35 artistes, jeunes et moins jeunes, et nous invite tous à découvrir leur monde. A chacun sa vision, ses couleurs et ses techniques. Mais leurs travaux ont tous un point en commun, l'identité algérienne. L'artiste-peintre Shafah Ouzani revient avec nous sur sa participation. Je participe avec trois œuvres. Je reste un petit peu fidèle à mon style semi-abstrait, notamment dans les œuvres Prémices de l'Aube et Blue Light. J'aime la représentation des espaces habitués comme symbole d'un vécu, d'un patrimoine dans nos villages, dans nos espaces villageois. L'artiste-peintre Abdelbasad Bouchlarn. C'est une expérience incroyable et enrichissante où j'ai pu présenter mes œuvres aux côtés de 34 autres artistes contemporains venant de différentes régions d'Algérie. Ça m'a ouvert les yeux sur un nouveau monde d'échange et de partage. Mon travail explore les thèmes de la mémoire, de l'identité et de la connexion humaine en offrant une perspective unique sur le monde qui nous entoure. Chaque tableau est une invitation à plonger dans mon univers, dans un univers coloré où les couleurs dansent et les formes se transforment pour raconter des histoires riches, en nuances et en émotions. Une exposition absolument à visiter. Elle s'étalera jusqu'au 25 de ce mois et c'est au niveau de la galerie d'art Gessouna Algérie. Et c'est la fin de cette édition réalisée par Issa Abdelrahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention. à la fin de cette édition réalisée par Issa Abdelrahman.